Nous avons décidé de dévier un peu de l'actualité puisque malheureusement dans notre chère Algérie, les sujets principaux qui touchent notamment à la souveraineté nationale et quand on parle de la souveraineté nationale en Algérie, on la réduit uniquement à l'aspect sécuritaire, à l'aspect militaire et on oublie souvent, pour ne pas dire on oublie toujours, que la véritable souveraineté d'un pays, c'est sa souveraineté économique. Ça ne sert à rien d'avoir une armée forte, c'est une produit rien, si tu peux te nourrir, tu dois importer tout, c'est pour rouler avec des voitures, tu dois importer tout, c'est une produit absolument rien, un peuple qui n'a des armes, qui a une armée forte mais qui s'habille avec les vêtements de l'étranger, qui mange avec la nourriture qui vient de l'étranger et qui s'éduque en utilisant des contenus qui vient de l'étranger, ce n'est pas un pays souverain. La souveraineté est d'abord économique, à savoir la capacité de produire, de répondre à tes besoins, de ne pas dépendre de l'étranger énormément pour tes besoins essentiels alimentaires et avoir une production suffisamment forte qui permet à ton pays d'avoir son mot à dire sur les secteurs les plus stratégiques, qui m'ont la santé, qui m'ont l'énergie, qui m'ont l'éducation, qui m'ont l'agroalimentaire, où l'alimentaire te court, où la nourriture. Et bien, l'Algérie part a mené une enquête et nous avons découvert que malheureusement les autorités algériennes ignorent un enjeu majeur qui se déroule en ce moment. C'est un enjeu qui concerne une opération mondiale menée par des Imeratis en négociation avec un important groupe sud-coréen, où les Imeratis cherchent à acheter les actifs mondiaux de cet important groupe sud-coréen et cette opération qui n'a pas été encore valorisée de façon exacte, c'est une opération à plusieurs milliards de dollars que les Imeratis veulent financer, va leur permettre de posséder directement deux importantes stations de dessalement de l'eau de mer en Algérie qui permettent de faire boire ou de donner à boire à plusieurs millions d'Algériennes et d'Algériens. Les Imeratis sont en train de, dans les coulisses, d'oeuvrer, de militer pour avoir une mainmise sur des projets importants dans le dessalement de l'eau de mer et dans l'approvisionnement en eau potable en Algérie. Et les autorités algériennes ne réagissent pas, ou là ne sont même pas peut-être au courant, tellement elles sont préoccupées uniquement par réprimer les opposants, persécuter les opposants, les libertés publiques individuelles, les problèmes, les guerres de clans. Et ce sujet très important qui concerne la souveraineté de l'Algérie, on va vous l'expliquer, il est malheureusement ignoré par nos dirigeants. Qu'est-ce qui se passe ? Vous savez qu'il y a une grande société Imeratis qui s'appelle Taka, que l'Algérie connaît déjà, c'est Abu Dhabi National Energy Company. C'est une grande société qui a été créée il n'y a pas longtemps de cela. Elle a été créée en 2005, plus exactement. Elle est détenue officiellement 75% par l'État des Émirats Arabes Unis, notamment l'Émirat d'Abu Dhabi. C'est un énorme groupe qui aujourd'hui réalise plusieurs dizaines de milliards de dollars. Pourquoi ? C'est une société qui est basée aux Émirats. Alors, elle est présente dans 11 pays, en Irak, au Ghana, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Amérique du Nord, en Arabie Saoudite et au Maroc à côté, en Algérie, à côté, le voisin algérien. Taka, c'est un géomondial. C'est l'un des plus grands groupes émiratis qui a une spécificité. Il est dans l'énergie depuis l'amont jusqu'à l'aval. Il est né depuis la production du pétrole et du gaz jusqu'aux énergies renouvelables, jusqu'à la production et la distribution de l'électricité et de l'eau. Leur chiffre d'affaires est immense. Rien que dans la... Ils ont un filial, la transmission et distribution, elle a réalisé en 2023 plus de 31 milliards de dollars. Dans le gaz et le pétrole, ils sont à 8 milliards de dollars. Et dans les énergies renouvelables et tout ce qui est de nouvelles énergies, etc., ils sont dans une douzaine de milliards de dollars. C'est un important groupe. Les actifs TEO, en quelque sorte, c'est pratiquement une quarantaine jusqu'à même une cinquantaine de milliards de dollars. Un immense groupe. Taka, elle est connue en Algérie, parce qu'entre mars et avril 2024, il y avait une grosse polémique. Et de les immédiats Taka, rappelez-vous, ils ont essayé de racheter le principal distributeur et opérateur de gaz naturel en Espagne, qui s'appelle Naturgi. Naturgi, qui est le premier client en Espagne de Sonatrac. C'est lui qui est, après l'ENI en Italie, le deuxième client mondial du gaz algérien. Il a des contrats de plusieurs milliards de dollars avec l'Algérie. Ça évolue d'une année à une autre. C'est entre 3 et 4 milliards de mètres cubes quand même. Jusqu'à même 5-6 milliards de mètres cubes, c'est selon les contrats, les clauses optionnelles, etc. C'est un important... C'est un important... Entre 2022 et 2023, Sonatrac a livré en moyenne à Naturgi 5 milliards de mètres cubes. Et il y a un gazoduc qui est géré ensemble entre Naturgi et c'est le fameux Madgaz. C'est le fameux Madgaz. Il est géré ensemble entre Naturgi et Sonatrac. Et en 2024, Taka a voulu acheter une grande partie des actions de Naturgi pour devenir le premier actionnaire, en quelque sorte le premier propriétaire. Et l'Algérie a été totalement opposée à ce deal parce qu'elle s'est sentie menacée par les Imiens. Il faut savoir qu'il y a des relations Emirato-Algériennes, les relations de l'Algérie et des Imiens sont très compliquées, très tendues depuis 2022 jusqu'à aujourd'hui. L'Algérie reproche aux Imiens de soutenir Israël et le Maroc contre sa sécurité nationale, d'œuvrer pour la déstabiliser, de comploter contre sa sécurité nationale, contre sa stabilité, et de nuire directement aux intérêts géopolitiques de l'Algérie, en Tunisie, en Libye, dans les pays du Sahel et au Maghreb avec le Maroc. Clairement, les Imiens sont considérés par le régime Tepoum comme des ennemis. Malheureusement, quand les relations politiques entre deux États sont venimes, le business n'est pas à l'abri. Le business subit directement l'impact de ses relations politiques. Et le business aussi est une arme politique. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans les guerres, c'est d'abord des guerres d'information, des guerres technologiques et des guerres économiques. La guerre n'est plus que militaire. La guerre économique consiste à acheter, constituer, construire des groupes mondiaux qui peuvent faire pression, qui peuvent gagner des marchés, qui peuvent... Par exemple, les Imeratis, s'ils avaient acheté la turgie en Espagne, avec leur présence au Maroc dans la production d'électricité, et ils auraient encerclé l'Algérie. Ils auraient eu la main basse sur le principal, le plus important client espagnol de la Sonatrac, du gaz algérien. Ils auraient pu le détourner du gaz algérien pour acheter un autre gaz. Et là, ce qui aurait fait perdre à l'Algérie, un client important, et les préjudices seraient de plusieurs milliards de dollars pour l'Algérie, sans oublier que les Imeratis vont accéder à des données confidentielles qui concernent le commerce du gaz algérien, sa provenance, son transport, etc. Sans oublier que le gazoduc Medgaz, Medgaz, Yajmaa, ce n'est pas n'importe quoi. C'est parmi les plus importants gazoducs de la Méditerranée. Le fameux Medgaz, qui va de Bnissaf jusqu'à Alméria, si je veux dire, de Bnissaf jusqu'à Alméria en Espagne. Propriété donc algéro-espagnole, notamment de Sonatrac et de Naturgie. Sonatrac, elle détient 51%, Naturgie 49%. Si les Imeratis, en rachetant Naturgie, ils auraient pu emmerder, concurrencer son attaque d'un Medgaz. Et les Imeratis, s'ils avaient, comme les guerres ne sont pas militaires, sont économiques, si les Imeratis voudraient riposter à l'Algérie ou transporter, transposer sur le domaine politique, les tensions, sur le domaine du business économique, les tensions géopolitiques avec l'Algérie, ils auraient pu saboter le Medgaz, ou là, l'empêcher son fonctionnement, ou là, essayer de le revendre à des Israéliens. En tout cas, les relations, quand il y a deux États, deux entités politiques, quand elles ont des relations envenimées et très mauvaises, le business, il est impacté et le business devient politisé et il va servir des intérêts politiques. Donc, Taka sont très connus, on a déjà parlé, très présents au Maroc, je le rappelle, très présents au Maroc, avec la filiale qui a été depuis 2013, la filiale Taka Maroc, qui produit pratiquement tant, 3% d'électricité totale consommée au Maroc, et qui essaye, donc, de développer les énergies renouvelables, etc., pour avoir 50% de la consommation du Maroc en termes d'énergie renouvelable. C'est important. Taka, ils ont entré en négociation, dans la plus grande description, avec une compagnie sud-coréenne qui s'appelle GS Engineering and Construction. GS Engineering and Construction, c'est parmi, c'est une société basée en Corée du Sud, c'est parmi les, on va dire, les sociétés sud-coréennes les plus importantes. Elle est classée, on va dire, parmi les 4 ou 5 grandes sociétés sud-coréennes dans le domaine de la construction et de l'engineering. La particularité de cette société, c'est qu'elle réalise des infrastructures importantes, dont le BTP, etc., mais elle réalise aussi des infrastructures énergétiques importantes, notamment tout ce qui concerne le traitement et la récupération de l'eau et la production de l'eau, comme le dessalement de l'eau de mer. C'est une société qui pèse aussi une vingtaine de milliards de dollars, elle est extrêmement connue et elle est présente en Algérie depuis au moins 2012 parce qu'elle travaille avec Sonatrac. Alors, en 2012, GS Engineering and Construction Corp, ils ont fait un accord avec la Sonatrac pour développer des projets importants en Algérie, notamment dans le domaine de l'ingénierie et de la construction. Ça, c'était dans les infrastructures pétrolières et gazières. Et en parallèle, GS Construction, à tous les sud-coréens, GS Construction and Engineering, And Home, une filiale qui est spécialisée dans le traitement de l'eau et dans le dessalement de l'eau de mer et la récupération de l'eau et la production de l'eau potable. Elle s'appelle GS Enima. GS Enima. GS Enima, STAQA, ils veulent racheter tous les actifs internationaux de GS Engineering and Construction. parmi eux, les actifs, c'est-à-dire la filiale GS Enima qui possède plusieurs projets importants, notamment dans la production de l'eau potable dans plusieurs pays à travers le monde. Et là, ça devient intéressant. Vous allez me dire en quoi, mon cher Abdou, l'Algérie est concernée. Eh bien, GS Enima, elle possède, au moins, elle a réalisé avec la Sonatrach et elle gère jusqu'à aujourd'hui au moins deux importantes, deux importantes stations de dessalement de l'eau de mer. Alors, GS Enima sont présents en Espagne, sont présents au Portugal, c'est-à-dire, ils sont vraiment, c'est une société sud-coréenne assez réputée, elle a beaucoup d'influences où elle a vraiment réussi dans ce domaine-là. Franchement, dans ce domaine-là, elle a vraiment réussi. Par exemple, elle est impliquée surtout en Espagne, on la retrouve aussi au Brésil, au Mexique, notamment dans la gestion de l'eau, l'approvisionnement d'eau potable de deux villes importantes où il y a le dessalement de l'eau de mer. En Algérie, il y a deux stations de l'eau de mer qui ont été réalisées et gérées par ADJS Enima, une filiale espagnole à elle qui s'appelle Aqualia. Il y a la station de l'eau de mer de Moustagranem, elle est appelée la chaleur de la chaleur de la chaleur de Moustagranem et la chaleur de 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 la chaleur. Deux sociétés importantes. Deux sociétés, nous allons ouvrir notre enquête comme il y a beaucoup de détails à ce moment-là. C'est un sujet complexe mais un sujet très important. Je veux vraiment te dire, la première station de l'essai de l'eau de mer qui a été basée à Cap-Juneb, elle a été réalisée par 51% Inima et Aqualia. Aqualia, c'est une filiale espagnole des Suds-Coréens parce que les Suds-Coréens sont impliqués aussi dans la gestion dans beaucoup de projets d'eau potable en Espagne. Elle a été réalisée en 2011. Cette station de l'essai de l'eau de mer, c'est elle qui contribue essentiellement à l'approvisionnement en eau potable de plusieurs localités de la wilayah de Boumerdès et de localités importantes de la wilayah d'Alger. Donc, elle est située au centre du pays. Sa capacité de production est de 100 000 mètres carrés. Elle est dans la délire de Bourg-Jumnaïl, Cap-Junet. Elle est extrêmement importante pour Boumerdès et pour Alger. Elle touche entre 2, 3, jusqu'à même 4 millions d'habitants pour l'eau potable. La deuxième station de l'essai de l'eau de mer que possède, que gère, que réconnité et dont la gestion revient partiellement aux coréens, aux sud-coréens, c'est Mostaganem. A Mostaganem, c'est une station de l'essai de l'eau de mer avec une capacité de 200 000 mètres de cube par jour, plus importante que celle de Cap-Junet. Elle a été inaugurée de Kif-Kif en 2011 et elle a été réalisée en partenariat avec son attaque et elle permet d'offrir et de fournir de l'eau potable à plusieurs vues de la wilayah, des wilayah de Mostaganem et de la wilayah d'Oron, notamment entre Oran et Erzio, les localités et d'Oron et Erzio, une localité industrielle très importante. GS et Nima et d'Ou, ils ont réalisé son attaque parce qu'elle a une filiale spécialisée dans la gestion et la réalisation des stations des salmands d'eau de mer qui s'appelle Algérienne Energy et compagnie, sauf que son attaque n'a pas de savoir-faire industriel dans la réalisation de ces stations des salmands d'eau de mer. Elle lance des marchés, elle finance et elle ramène des partenaires étrangers comme les sud-coréens GS et Nima qui vont réaliser la station des salmands d'eau de mer, l'entretenir, faire son suivi, la réparer en cas de panne, etc. Et ensuite, la gérer parce que gérer une station des salmands d'eau de mer, il faut un savoir-faire, il faut connaître les équipements, c'est des procédés technologiques, etc. qu'il faut maîtriser. Nous, en Algérie, on n'a pas ces procédés technologiques. L'Algérie finance, on gère, peut-être, on est impliqué dans les travaux de génie civil, faire la route qui accède les clôtures, le bâtiment, peut-être, mais les machines, les équipements, le processus industriel, le processus technologique, la production de l'eau potable depuis l'eau salée de la mer, ça, on ne le maîtrise pas. Il ne faut pas le mentir. Donc, les Sud-Coréens, GS et Nima, à travers une filière espagnole, sont directement impliqués dans l'exploitation de ces deux stations des salmands d'eau de mer importantes dans deux régions considérablement peuplées, qui sont la ville de Mordès et Alger, pour Cap-Jeanet, et les villes de Moustakarém et de Oran pour la station des salmands d'eau de mer de Moustakarém. 100 000 m3 par jour pour Cap-Jeanet, 200 000 m3 par jour pour Moustakarém. C'est extrêmement important, c'est sensible. C'est plusieurs millions d'Algériens qui boivent, qui étanchent leur soif et qui utilisent de l'eau potable, de ces deux stations des salmands d'eau de mer. Si les Emiratis rachètent les actifs mondiaux des Sud-Coréens GS Engineering, et bien là, l'Algérie sera confrontée à une problématique importante. C'est que les Emiratis vont avoir dans leur portefeuille l'exploitation de deux importantes stations de dessalmands d'eau de mer à Moustakarém et à Cap-Jeanet. GS Engineering et Construction & Core veulent vendre officiellement. Les négociations sont en cours. Pour le moment, ça reste discret, ça reste secret. Il n'y a que la presse économique spécialisée et bien informée qui parle de ce dossier. En Algérie, on est juste préoccupé de la France et on ignore les sujets stratégiques. Le deal sera peut-être annoncé vers la fin d'année 2024 et si les Emiratis rachètent et tous les actifs mondiaux de GS Engineering, notamment les Emiratis s'intéressent à GS et Nima Environnement, c'est-à-dire leur filiale chargée de la production de l'eau, du traitement de l'eau et de la gestion des installations du dessalmands de l'eau de mer. C'est le projet, c'est la filiale qui intéresse le plus les Emiratis. Ça va valoir des milliards de dollars. On n'a pas de chiffres précis mais ça permettra aux Emiratis d'être présents au Brésil, en Espagne, en Algérie, à Omane. A Omane, ils sont présents dans les extrus coréens, au Mexique, aux Etats-Unis, au Chili et au Vietnam. D'ailleurs, le PDG de Group Taka, il a renoncé récemment dans les collombs des presses, la presse internationale, cet accord représente une étape majeure dans la réalisation de l'eau aux ambitieux stratégiques. L'expertise et le succès prouvés d'Inima dans le traitement de l'eau complètent notre portefeuille existant et on renforce notre engagement à fournir des solutions fiables et durables dans le monde entier. Taka va acquérir d'Inima, ils ont 40 projets de traitement de l'eau et de dessalement de l'eau à travers le monde. C'est des millions de mètres de cubes d'eau potable qui sont produits chaque jour, ce qui permet donc de nourrir des plusieurs millions voire centaines de millions d'habitants à travers la planète. Donc, les Emiratis vont devenir hyper puissants. Mais, comme les Emiratis ont des relations empoisonnées avec l'Algérie, comment réagira l'État algérien ? Il faut savoir que l'État algérien, en Algérie, on considère l'eau comme les infrastructures, comme l'énergie, faisant partie des domaines de souveraineté nationale et que les investissements dans ce domaine-là doivent éblier à la règle de 51-49. C'est pour ça que dans la gestion des stations de Salmon de l'Ordemère il y a toujours son attaque qui participe le nôtre à travers sa filiale AEC. Et la loi algérienne est ce qu'on appelle le droit de préemption. Le droit de préemption, c'est quand un étranger doit vendre, il doit partir, notamment dans les secteurs stratégiques comme l'énergie, l'eau, la défense, la sécurité nationale et l'eau potable, même la nourriture, l'agroalimentaire, etc. L'État algérien doit être consulté, doit être associé. C'est-à-dire que l'État algérien, réglementairement, juridiquement, il a le droit de dire non à cette acquisition et faire valoir son droit de racheter les sujets qu'on ne veut vendre et va dire j'achète moi-même. C'est comme l'affaire Jézi, c'est comme plusieurs affaires de Anna Darko quand elle a voulu vendre ses actifs à notre groupe américain récemment entre 2019 et 2020. L'affaire Jézi est très connu, c'est le cas le plus éloquent. Ça s'est passé entre 2010 et 2013 si je me rappelle bien. Voilà. C'est en 2014. Voilà. Ça a duré 2-3 ans, entre 2011 et 2014. Ça a été... Donc, l'Algérie, est-ce qu'elle est au courant d'abord ? Nous, d'après une source, c'est que les dirigeants algériens, majoritairement, ne sont pas au courant. Nous ne sommes vraiment pas au courant. Donc, si les éminatis complètent cette acquisition, cela signifie que les stations de dessalement de l'eau de mer de Mostagane et de Cap-Jeunet vont tomber sous leur égypte, vont se placer sur leur égypte et donc, ils auront accès à... Ils seront les nouveaux propriétaires, ils feront de ces projets ce qu'ils voudront. Donc, ils contrôleront une partie importante. Nous avons 11 stations de dessalement de l'eau de mer, les grandes stations de dessalement de l'eau de mer, que t'es bon à réaliser, que des stations de quartier à Alger, etc. Deux ou trois autres importantes ont été lancées par Tébou, mais uniquement en 2023. Elles n'ont pas encore vu le jour. Mais les 11, Cap-Jeunet et Mostagane, ça constitue jusqu'à même 30% de l'eau potable produite en Algérie sera dirigée par les émiratis. C'est une question stratégique importante. Est-ce que l'État algérien a intérêt à céder cette partie de l'eau potable à un groupe ? Le problème, c'est le Taka, c'est un groupe lié à l'État. Ce n'est pas un groupe privé, c'est un groupe lié à l'État émiratis avec lequel l'État algérien a des problèmes assez graves et assez sérieux. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Deux solutions. Ou, négocier directement avec les émiratis une solution. Ou, on essaie d'apaiser nos relations avec les émiratis parce que c'est quand même bizarre et c'est vraiment contre-productif de réduire les investissements étrangers en Algérie à une menace contre l'international. Les émirats, c'est un pays riche, c'est un pays puissant, c'est un pays qui investit beaucoup à travers le monde, notamment sur le continent africain. Est-ce que c'est utile pour l'Algérie de continuer à avoir des relations conflictuelles avec un pays aussi important sur la scène politique et économique mondiale ? Surtout la scène économique mondiale. Pourquoi on ne pas se réconcilier avec les émiratis et de prendre leur capitaux pour développer chez nous Taqa ? Si l'Algérie s'entendait bien avec Abu Dhabi, Taqa peut développer, peut investir des milliards pour créer d'autres stations des salmones de mer, ce qui nous permettra de lutter plus facilement contre la sécheresse et le stress hydrique. Nous avons un problème en Algérie, c'est le manque de l'eau potable, le stress hydrique. À l'avenir, c'est le problème numéro un. Et nous, en ce moment, on veut porter la production de l'eau potable qui est actuellement entre 20 et 30 %. On veut que l'eau potable provenant du dessalement de l'eau de mer dépasse les 40 % pour atteindre même les 65 % d'ici 2030. Mais ça, ça nécessite des milliards et des milliards. Je dis bien des milliards et des milliards de dollars. Une bonne relation des relations stables et amicales avec les émiratis nous permettra d'avoir les capitaux pour financer cela. Mais si la configuration actuelle perdure, c'est la configuration actuelle qui nous impose de très mauvaises relations entre l'Abu Dhabi et l'Algérie, dans ce cas-là, il faut absolument éviter ce deal. L'eau, c'est un secteur stratégique du pays. Il faut que l'État soit souverain. Il faut qu'il arrive à contrôler. Il faut qu'il ait un partenaire qui est issu d'un pays avec lequel, ou même un partenaire privé qui n'est pas étatique avec lequel l'État algérien a des rapports harmonieux, des rapports apaisés parce que là, il s'agit de produire de l'eau. Ce n'est pas des vêtements, c'est de l'eau. C'est-à-dire, sans eau, il n'y a pas de vie. Donc, on ne peut pas se permettre de laisser la gestion et l'exploitation de l'eau et la production de l'eau depuis le décembre de l'eau de mer à un groupe étatique ou à un groupe privé qui est relié à des intérêts politiques, les géopolitiques hostiles à l'Algérie. Ça, c'est absolument dangereux et dans ce cas-là, il faut absolument faire valoir le droit de préemption et racheter ou trouver ensuite un autre partenaire étranger qui remplace les Sud-Coréens ou son attaque doit gérer à 100%. Mais je ne crois pas que la filière de son attaque est capable de gérer à 100% parce qu'il y a un savoir-faire étranger qu'on ne maîtrise pas encore et les stations des salmones de l'eau de mer c'est extrêmement sensible. S'il y a des pannes successives, il n'y a pas d'eau. S'il n'y a pas d'eau, la population peut crever de soif. Donc, il faut trouver dès maintenant, identifier dès maintenant un partenaire étranger qu'il faut séduire des Australiens, des Singapouriens ou je ne sais pas quoi, des partenaires en tout cas solides avec lesquels il faut d'ores et déjà entamer les négociations rapidement pour remplacer les Sud-Coréens par ces nouveaux partenaires. Mais c'est une affaire importante, urgente à laquelle il faut s'attaquer dès maintenant parce que si les Emiratis concluent leur accord avec les Sud-Coréens pour acquérir tous les actifs mondiaux de GS, comment on appelle ça, de GS Inima, Environnement, eh bien, l'État algérien sera dans une situation ensuite extrêmement grave parce qu'après, si l'État algérien veut empêcher les Emiratis de posséder les actifs algériens de GS Inima Environnement qui sont deux stations importantes de Salmondeau-de-Mer en Algérie, les Emiratis peuvent intenter un peu une procédure d'arbitrage au niveau d'un tribunal, d'arbitrage commercial au niveau d'une instance internationale et là, l'État algérien pourrait perdre des centaines de millions de dollars et se faire infliger des amendes importantes qui vont l'impacter et qui vont le déstabiliser encore davantage. Ce sujet est très sérieux. Il faut le...